Je vous laisse ça. Merci beaucoup. Merci encore. Bonjour à tous. Je m'appelle Alain Friquet, je suis responsable des opérations chez Trisantis. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Antoine Vincent. Donc moi, je suis la conscience technique d'Alain. D'habitude, on met tout seul Alain, mais il est bien trop commercial. Donc il y avait besoin de quelqu'un un peu pour parler produits. Bon, donc aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qui tourne autour de l'assurance qualité. Ça, c'est pas un mystère et des tests de bout en bout. Donc on en a déjà évoqué un certain nombre en vous montrant que c'est pas aussi compliqué et en essayant de prendre un peu ce qu'on a vu chez nos clients, ce qui fonctionne et comment ça s'opère. Là, typiquement, je pense que vous le retrouvez tous. On a des systèmes d'information de plus en plus compliqués, ultra interconnectés. On l'a pris à partie dans le monde des ERP. On a parlé déjà d'SAP, mais je dis souvent que SAP, c'est le cœur, c'est le poumon, sans bras, sans tête, sans jambes. Ça ne va pas faire fonctionner les business transactions critiques de nos clients. Donc il y a des front-end, il y a des back-end, il y a du legacy, il y a des applications packagées en SaaS. Il y a beaucoup d'intégration avec des API et tout ça, c'est consommé de manière quotidienne. Donc on ne va pas citer tous ces exemples, mais voilà, vous avez tous des business transactions avec du web, du CRM, avec de l'ERP, des legacy, du supply chain, de la facturation et j'en passe et des meilleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible et ce n'est pas aussi compliqué que ça de faire du test de bout en bout. Parce qu'on a l'habitude de travailler en silo et malheureusement, si on travaille en silo, c'est compliqué de comprendre ce qu'il faut tester. Donc on a entendu aussi ce matin qu'il faut avoir des gens dédiés sur cette partie-là, parce qu'effectivement c'est compliqué de savoir ce qu'il faut tester. Et on aide nos clients à comprendre déjà quels sont les business transactions et comment on peut les tester. On va répondre à un certain nombre de questions, des fois qui sont simples, mais dont les réponses sont compliquées. Donc c'est où est le risque et qu'est-ce qu'il faut tester. Quand on sait à peu près ce qui est testable, est-ce que ça peut être automatisé. Tout n'est pas bon à être automatisé, donc il faut avoir des stratégies, on l'a entendu. Et on peut aider nos clients dans ces stratégies d'automatisation de test. Est-ce que ça tient la charge ? Une fois qu'on a tous ces systèmes en place et qu'on ouvre des services, je crois qu'on a tous vécu ces derniers temps des applications qui allaient assez vite en production. Donc on développe rapidement, mais malheureusement, la performance d'un certain nombre de sites web qu'on a utilisés pendant le Covid, des fois, était plus que défaillant. Donc ça se teste et on peut le tester le plus tôt possible dans le cycle de développement, bien évidemment. On a effleuré le point des données, mais les données, c'est des stratégies d'entreprise aussi qui deviennent aussi critiques que les applications dans certains vertical markets, dans certaines industries en français. Et donc on va être aussi capable maintenant de tester la qualité et l'intégrité des données à travers de l'automatisation et de l'automatisation en continu. Donc ça, on accompagne un certain nombre de clients en la matière sur ces sujets-là. Et puis derrière, il faut un peu la tour de contrôle. Est-ce que tout ça, ça s'opère ? Donc on parle de référentiel de test, de stratégie de test et comment on peut l'encadrer. Donc si on regarde rapidement un peu ce qu'on fait sur tous ces environnements, je vais passer la main à Antoine. Oui, donc la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a besoin de tester ? Là, on est vraiment dans quelque chose de spécifique, un environnement spécifique SAP où vous avez des millions d'objets qui peuvent être impactés par un changement, qui peuvent être impactés par une montée de version. et est-ce qu'on va prendre le temps de tester ces millions d'objets ? Peut-être pas. Donc là, l'idée, c'est de comment analyser les systèmes avec l'usage que vous faites de vos plateformes SAP, de regarder l'impact du code sur cet usage et de n'extraire de cet usage et de cette analyse uniquement les éléments qui nécessitent un test de non-régression ou un test fonctionnel. Et ça, on va le faire grâce à une IA, un outil auquel on a appris une certaine méthodologie d'analyse des environnements SAP pour extraire à peu près, quand on regarde la couverture de test, on réduit de 85% les tests effectués. Donc, au lieu de faire une release tous les 4 mois, vous pouvez en faire une tous les mois parce que votre scope de test a été réduit de façon conséquence. L'autre point aussi important, c'est la couverture du risque. Avant cette analyse, on remarquait qu'il y avait un effort de test énorme par rapport à une couverture de risque très très faible. Là, on va inverser le paradigme avec un effort de test beaucoup plus réduit mais qui va couvrir un risque beaucoup plus important. Donc ça, c'est la partie qui va répondre à la question « Que faut-il tester ? » et c'est spécifique aux applications SAP dans notre offre de service. Sans trahir de secret, on travaille sur le même outil pour des environnements Salesforce et éventuellement d'autres grands applicatifs. Donc maintenant qu'on a identifié ce qu'il fallait tester, on va automatiser ces tests. Et pour ça, on a un deuxième produit qui s'appelle Tosca ou ECT quand ça passe dans le monde SAP qui va lui automatiser les tests. Mais il va un peu au-delà d'un pur robot qui va enchaîner les tâches. Il est capable de se baser sur un testing de bout en bout mais basé sur ce qu'on appelle des modèles. C'est-à-dire que vous allez concevoir un patrimoine de modules que vous allez pouvoir réutiliser plus tard pour automatiser un processus end-to-end. Donc vous allez vous créer une bibliothèque de modèles que vous allez assembler. Vous allez aussi générer et gérer des données de tests. Vous allez instancier ces modèles de tests avec des données spécifiques ce qui va vous permettre efficacement de déployer une centaine de tests avec un jeu de données différent. L'autre élément aussi qui est important, c'est qu'on se rapproche de plus en plus du shift left et du DevOps. Et donc on a la capacité d'intégrer notre plateforme avec les plateformes de DevOps et surtout de fournir un service de virtualisation intégré à Tosca qui va vous permettre justement de commencer le testing avant que toutes les intégrations et tous les services soient en place. Ce qui va faire un gain de temps considérable. Vous n'êtes pas dépendant d'autres équipes qui travaillent sur des outils qui doivent être intégrés. Vous pouvez faire vos tests de end-to-end alors que la solution end-to-end n'est pas encore prête. Et un autre point important, c'est qu'on ne teste pas que des applications fonctionnelles. On va tester aussi des API. On va tester des environnements graphiques. On a par exemple des clients qui évaluent notre solution pour tester les infotainments dans une voiture. Parce qu'on a de l'AI qui va être capable de lire et d'interpréter ce qu'il y a à la radio, la carte Google Maps ou autre qui sont capables justement d'aller au-delà que purement du clic de souris et de bouton. Et donc généralement on va se rendre compte qu'on peut atteindre des taux de 80-90% d'automatisation chez certains de nos clients assez matures. D'accord ? Donc comment ça marche ? Il y a ce point important dans la compréhension de Tosca c'est que c'est du modèle base et donc c'est sans script. On parlait tout à l'heure de maintenance d'un patrimoine de test. C'est essentiel quand vos applications évoluent. C'est être capable justement de faire évoluer vos tests rapidement sans avoir à passer 300 lignes de code qui sont absolument incompréhensibles pour les gens du métier. Pour un développeur il n'y a pas de problème. Quelqu'un du métier n'arrivera jamais à trouver une valeur et un élément qu'il faut modifier. Donc ça vous permet aussi d'impliquer beaucoup plus les métiers que purement des équipes de développeurs. Et donc c'est la logique du comment on va créer des modèles qui vont justement permettre d'accélérer les déploiements. Alors comment on fait ça ? On va découvrir vos applications. Alors les applications SAP on les connaît plutôt bien mais des applications spécifiques web métiers des anciennes applications qui tournent sur des mainframes et bien on va falloir les découvrir. Et donc on va les scanner et on va créer cette bibliothèque de modules qui va nous permettre justement d'utiliser ces petites briques de Lego qu'on va assembler en modèle et ensuite qu'on va instancier avec des données qui vont nous permettre de générer un certain nombre de use case ou de test case qu'on va pouvoir automatiser. Et après on va avoir cette bibliothèque qu'on va réutiliser et qu'on va pouvoir distribuer au sein de l'organisation. Si j'ai besoin de faire un test de bout en bout alors que je suis dans le monde Salesforce mais que mon processus commence sur une application web ou je commence sur un SAP et bien j'ai la capacité d'aller récupérer ces modules qui existent dans la bibliothèque et de créer mes propres tests moi-même. Donc ça on a répondu maintenant à la question est-ce que cela fonctionne ? C'est l'outil qui va nous permettre de tester et d'évaluer est-ce que cela fonctionne ? Maintenant on a une particularité avec Tosca c'est qu'il va y avoir une extension qui va se focusser sur la donnée. C'est-à-dire que votre donnée dans votre organisation elle va passer de X systèmes d'un système SAP à un Data Warehouse à la fin un Reporting Tableau ou BI. Il faut être capable de s'assurer qu'à chaque moment et chaque étape de ce processus de transfert de la donnée que ce processus s'est passé correctement. Donc là c'est un peu différent par rapport à un Tosca qui va être sur des environnements de développement là on peut aussi travailler sur la donnée en production et sur des données, des volumes de données qui sont massifs. On a des clients qui construisent des belles voitures en Allemagne qui ont des millions et des millions de données qui sont transférées chaque jour pour finir dans un tableau et il faut être capable de voir qu'à chaque étape les données sont correctement transférées. Donc on va comparer les tables on va regarder le format des fichiers on va s'assurer que les données sont cohérentes et puis après à la fin on va utiliser notre module DI de Vision pour regarder et interpréter le dashboard. Et puis on va regarder le dashboard on va avoir le chiffre qu'il y a dans le dashboard et après on va faire une requête en base et on va comparer est-ce que le chiffre correspond bien. Donc ça c'est le produit qu'on appelle Data Integrity et qui a de plus en plus de traction parce que c'est vraiment des problèmes importants. Comment les entreprises peuvent prendre des décisions si on n'a pas confiance dans la donnée qu'on peut avoir. La dernière solution donc là on avait testé plutôt la donnée maintenant on va voir ok on a évalué le risque on a vu ce qu'il fallait tester on a automatisé ces tests on en a profité aussi pour automatiser les tests de la donnée maintenant on va voir est-ce que ça tient bien la charge j'ai testé ma nouvelle transaction SAP elle tourne à merveille ça répond bien les résultats sont corrects mais maintenant quand je mets 450 utilisateurs qui l'utilisent en même temps c'est peut-être plus la même histoire donc il faut être capable de prendre ces tests qu'on a réalisé ces tests de bout en bout fonctionnels et de les convertir en tests de performance et suite à l'acquisition de Neolod par Tricentis on est capable justement d'avoir ce lien et typiquement de convertir un test fonctionnel qui lui se contentait de vérifier que quand on cliquait sur un écran on a bien le résultat attendu là on va être capable de convertir ce test fonctionnel en test de montée en charge et donc très rapidement sans ligne de code aussi c'est toujours le moto chez Tricentis on est capable de mettre en place des campagnes de tir de performance très très rapidement à peu près quand on compare à des outils d'autres outils du marché ou ce qui nécessite du code on a 80% d'accélération ce qui va permettre justement que ces tests de performance ne soient pas le bottleneck ou le facteur limitant dans une mise en production c'est généralement le truc qu'on fait en dernier et ça prend du temps et donc là on est capable de le prévoir et de le planifier en même temps qu'on va planifier les tests fonctionnels donc ensuite maintenant on a ces quatre questions auxquelles on a répondu est-ce qu'il y a du risque qu'il faut tester est-ce que ça fonctionne est-ce que les datas sont correctes et est-ce que ça tient la charge le dernier élément c'est comment avec tous ces outils toutes ces différentes campagnes de test il y a encore des tests manuels c'est comment est-ce que je vais avoir une vision 360 de ma qualité dans mon entreprise et pour ça on a un outil collaboratif qui va s'appeler Q-Test qui lui va orchestrer au sein de toutes les équipes de dev toutes les équipes de QA des projets qui vont être nativement intégrés avec les plateformes de type Jira ou de type ServiceNar ou autres qui vont permettre de gérer les besoins les prérequis en test qu'on va associer à des ensuite on va gérer alors soit c'est dans les méthodes agiles soit c'est des méthodes plutôt classiques on va gérer tous ces requirements et toutes ces requirements de test qu'on va relier ensuite à une exécution on peut déclencher à partir de là donc c'est notre tour de contrôle l'exécution de ces tests automatiques sans avoir nécessairement à accéder à Tosca sans avoir accédé à Neolod on peut depuis Q-Test directement déclencher les tests ce qui va nous permettre d'avoir une vision globale des résultats ainsi que des tests manuels les tests manuels on va renseigner les résultats on a un outil qui nous permet d'exécuter les tests et en même temps d'enregistrer les résultats pour avoir un facteur de preuve qui va nous permettre de stocker le résultat de ces tests et tout ça va être affiché dans un dashboard où vous avez des données que vous allez pouvoir essayer d'interpréter et comprendre un peu où vous vous situez en termes de résultats voilà donc l'idée c'est de vous aider à prendre des décisions plus rapidement et surtout des meilleures décisions je crois qu'on arrive je vais te represser la main merci Antoine donc on a parlé pas mal d'études il y a une étude qui est faite par un organisme indépendant qui est aussi assez connu qui s'appelle le Forester autour du coût de la non qualité ou des bénéfices de l'assurance qualité de l'automatisation qui est dédié uniquement dans des grands programmes de transformation SAP effectivement on en a parlé beaucoup c'est des programmes lourds les clients doivent aller dans ces migrations on va dire un peu forcés pour apporter de l'innovation mais à la fin des fins voilà c'est aussi un moyen de repenser les méthodes d'améliorer la qualité et c'est assez intéressant parce que c'est extrait uniquement des retours clients en fait donc ça permet de voir les points d'attention donc je vous invite à le télécharger à lire il y a des take away et des conseils qui sont fortement intéressants merci à vous et puis je crois que c'est l'heure de la pause où je remince la main à Régis merci Régis merci à vous merci à vous